Pour ce qu'on contient les farines de poisson, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème parce qu'il y a une prolifération des usines de poisson au niveau de la sous-région. Ce n'est pas seulement au Sénégal, vous en avez au Sénégal, vous en avez en Gambie, mais vous en avez également en Mauritanie. Ça pose un problème parce que, comme on l'a dit, c'est parce qu'ils prennent les mêmes espèces qui étaient destinées à la consommation domestique, donc au marché domestique. Et justement, le marché domestique, c'était soit sous forme de frais, soit sous forme de transformer. Et donc, ça veut dire que ça va poser un problème. Il va y avoir un détournement de la production maintenant vers la consommation animale et non la consommation humaine. Il va y avoir un autre problème également. Il y avait une concurrence, une très forte concurrence d'ailleurs, avec les transformatrices qui s'approvisionnaient à ce niveau-là. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi, justement, on a demandé à l'État, en tout cas les acteurs, les acteurs ont le fait, la recherche l'a également dit, il faudrait qu'on arrête de donner des autorisations à ces usines de poisson. Parce qu'à la longue, justement, on va faire disparaître ces femmes. Or, ce sont ces femmes-là qui représentent en fait l'essentiel du secteur. C'est elles qui jouent un rôle très important au point de vue de la commercialisation, mais également au niveau de la transformation. Donc, il va falloir que l'État revoie cette politique-là. Alors, je crois que les acteurs sont en train de se battre là-dedans. Il y a un lobbying, il y a un plaidoyer également qui est en train d'être fait, pour montrer que, en tout cas, l'État n'y gagne rien. L'économie sénégalaise ne gagne pas grand-chose. Je ne sais pas si, au niveau de l'autorisation, ils ont quelque chose à payer ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, il y a un manque à gagner terrible au niveau de l'économie nationale, mais également au niveau même des opérateurs économiques, que ce soit à la pêche adjointe, mais également au niveau des consommateurs. Les acteurs sont en train de se mobiliser pour pouvoir vraiment mettre frein à cela. En tout cas, l'ancienne ministre, Mme Amintembe Ndiaye, avait été dans de très bonnes dispositions pour pouvoir vraiment contrôler ces usines. Parce que ces usines ne doivent pas prendre les espèces qui sont fraîchement débarquées. Ils ne doivent prendre que les déchets. Mais malheureusement, ils sont en train, comme l'a dit quelqu'un, ils sont maintenant dans les plages avec des moyens que les femmes n'ont pas pour acheter ces produits et pour pouvoir les transformer au niveau de ces usines-là.